... Anita, 23 ans, vous a écrit et vous dit Dans notre bande, il y a un garçon qui me plaît beaucoup et auquel je plais. Chaque fois qu'il a bu, il me dit des choses magnifiques. Mais dès que je le revois sobre, il redevient timide et réservé. Pour le moment, il ne s'est rien passé, mais il me plaît vraiment. Que dois-je penser de sa façon de faire un pas en avant, trois pas en arrière ? Ce n'est pas trois pas en arrière. Alors Anita, je vais vous dire une chose. Je me suis renseignée à une époque de ma vie sur l'alcool et l'effet qu'il fait sur les gens. Pas par rapport, parce que je me suis retrouvée dans la même situation que vous, pas du tout. Juste parce qu'au contraire, je m'étais retrouvée un peu insultée par quelqu'un qui avait beaucoup bu. Et parmi ces insultes, j'ai justement voulu savoir, est-ce que ce qu'on dit quand on est sous l'emprise de l'alcool, on le pense ? Et on m'a répondu, oui, on le répond. Alors si on le pense dans le mal, j'ai envie de vous dire que dans le bien, on le pense ainsi. On le pense aussi. Ça désinhibe. Il n'y a pas de raison que ça ne désinhibe que pour dire des horreurs. C'est vrai. Ça désinhibe tout court. Donc à mon avis, il a le courage de vous dire des choses sous l'emprise de l'alcool, qu'il n'a plus le courage de vous avouer quand il est sobre. Certainement qu'il doit être un tout petit peu timide. Il faut le prendre au sérieux. Oui, je pense qu'il faut le prendre au sérieux, surtout s'il vous plaît. S'il ne vous plaise pas, je vous dirais, bon, tant pis, passez à quelqu'un qui n'ait pas besoin d'alcool pour dire les choses. S'il vous plaît vraiment, je pense qu'il faut un peu bousculer monsieur quand il est sobre, en lui proposant, quand je vous dis bousculer, c'est gentiment. Mais déjà en lui rappelant ce qu'il veut dire. Mais oui, en lui rappelant. Oui, en lui rappelant. Dis-moi, c'était vrai. On l'enregistre. On l'enregistre. En prenant les devants pour aller boire un verre, je pense que vous êtes en terrain très amie. Un verre sans alcool du coup. Un verre sans alcool. Oui, parce que du coup, là, les gars, ils ont trois ans, ils sont... Un cocktail de fruits sans alcool. Bon, allez-y, Anita, mais avec un petit verre d'eau gazeuse et un citron. Oui, c'est bien ça. Voilà, merci.